Bonjour à tous, nous allons aborder le chapitre études de la station, une base indispensable pour bien comprendre les processus naturels de la forêt et son développement. Commençons par la base. Qu'est-ce qu'une station ? Il ne s'agit pas d'un lieu ou d'une position géographique en tant que telle. C'est la synthèse de toutes les conditions qui influencent la vie des plantes à l'endroit où elles poussent. En d'autres termes, tous les facteurs que nous allons voir dans ce cours, qu'on appelle facteurs stationnels, ont une influence sur la végétation qui va se développer à un endroit X ou Y. Voici une carte plutôt parlante représentant la répartition des feuillus et des résineux dans les forêts suisses. On peut déjà observer que la répartition est différente selon les régions, l'altitude, etc. Alors pourquoi ces différences ? Et surtout, à quoi servent les stations forestières ? Eh bien tout simplement parce qu'elles donnent des informations importantes sur le fonctionnement d'une forêt pour mieux connaître son tempérament et ses réactions naturelles. Pour le sylviculteur, toutes ces informations sont indispensables pour bien choisir les interventions à réaliser dans un peuplement donné. A la base, nous retrouvons le climat, plus précisément les espaces climatiques. Il faut distinguer trois échelles de grandeur différentes. Le climat général, c'est l'influence des climats mondiaux. Le climat local, c'est le climat d'un pays, qui peut être différent selon les régions. Et le microclimat, les conditions climatiques particulières d'une petite zone géographique, par exemple dans une forêt ou un lieu-dit. Sur Terre, le climat général dépend de la latitude, donc de l'éloignement par rapport à l'équateur, et de l'altitude, la distance par rapport à la mer. On distingue trois zones climatiques principales. Les zones tropicales ou subtropicales se situent au niveau de l'équateur et des tropiques. Le climat y est chaud, mais peut-être aride, donc très sec, ou au contraire très humide. On y retrouve plusieurs zones. Des zones désertiques, où les températures sont élevées toute l'année. Des zones tropicales, où il y a deux saisons très marquées. Une saison sèche et chaude, environ 35 degrés. Et une saison des pluies, plus fraîche, environ 23 degrés. Des zones équatoriales, où les températures sont toujours élevées, au-dessus de 20 degrés. Et les températures, très importantes, sont réparties sur toute l'année. Les différences entre les saisons sont très peu marquées, ce qui fait qu'on peut observer des fleurs et des fruits en même temps sur les arbres. Parmi les autres zones principales, nous avons la zone tempérée, que l'on connaît, avec quatre saisons. L'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Dans ces régions, la végétation est très variée. Et les dernières, les zones polaires, dans l'hémisphère nord et sud, sont extrêmement froides. La température peut descendre jusqu'à moins 90. Selon la température et l'humidité à travers le monde, on retrouve des végétations bien différentes. Voici une carte des différents climats mondiaux. On peut voir une corrélation entre les différents biomes qui existent. Pour rappel, un biome est un milieu écologique étendu et homogène, à l'échelle du globe terrestre. La manière dont les rayons du soleil viennent toucher la Terre influence beaucoup les climats mondiaux. Suivant la période de l'année, le soleil ne se trouve pas au même endroit dans le ciel. Et les rayons sont plus ou moins forts à cause de la réflexion dans l'atmosphère. Regardez l'axe des rayons à Paris aux solstices d'été et aux solstices d'hiver. De par sa situation au centre de l'Europe, la Suisse est influencée par quatre climats différents. Le climat océanique, le climat nordique, le climat continental et le climat méditerranéen. Les facteurs qui influencent le climat local sont bien différents du climat général. On y retrouve l'exposition, les versants sud sont plutôt secs, les versants ouest irrégulièrement humides, les versants nord sont humides, le relief, donc des cuvettes humides et les crêtes sont plutôt sèches, la pente, les versants abrupts sont secs la plupart du temps, et la proximité d'un lac, car les plans d'eau ont une influence modératrice, frais en été et plus chaud en hiver. A l'intérieur d'un climat local, l'interaction des facteurs stationnels tels que le climat, le sol, la situation et la végétation qui y poussent, créent un climat bien déterminé que l'on retrouve aussi bien à l'intérieur d'un peuplement forestier, dans la campagne ou en montagne. Il s'agit du microclimat. Comme vous l'avez sûrement déjà remarqué, un climat aux extrêmes atténués règne à l'intérieur d'une forêt. Comme premier exercice à faire, vous devrez réfléchir aux différences entre la campagne et la forêt, pour chaque caractéristique de ce tableau. Remplissez le PDF qui vous a été transmis par mail, enregistrez-le et vous me le renvoyez dûment compléter. Un petit rappel sur la question « Qu'est-ce qu'une station ? » Je vous conseille de le passer au Stabilo dans votre cours. Les facteurs stationnels sont classés en deux catégories. Les facteurs abiotiques, donc il s'agit de nature inanimée, et les facteurs biotiques, tout ce qui est animé. Comme facteurs abiotiques, nous avons les facteurs climatiques, les facteurs édaphiques, les facteurs topographiques. Dans ce premier cours, nous allons aborder les facteurs climatiques et les facteurs édaphiques. La lumière est cruciale pour le développement de toute espèce végétale. Cette énergie permet de transformer la sève brute en sève élaborée grâce à la photosynthèse. Elle participe également au processus de transpiration des feuilles. Lors des interventions sylvicoles, nous pouvons observer les points suivants. L'intensité de la lumière est variable selon la saison, l'altitude, la brume, etc. Les essences ont un besoin en lumière différent. La lumière influence la forme des couronnes. La structure des feuilles diffère. Un sapin blanc de sous-étage n'a pas les mêmes aiguilles qu'un sapin blanc qui est poussé en pleine lumière. La production de bois est améliorée avec une lumière généreuse. Et les fûts qui sont mis brusquement en lumière se protègent en formant des gourmands. Pour le sylviculteur, il est impératif de connaître les besoins en lumière des essences qu'il souhaite favoriser. Et surtout de le faire au bon endroit. Plutôt choisir les essences de lumière sur les versants sud, et les essences d'ombre sur les versants nord. Bien qu'en observant un peu, on peut voir quelles sont les essences qui sont naturellement présentes et qui s'y plaisent le mieux. L'intensité de la lumière joue un rôle prépondérant sur le rajeunissement naturel. Ce phénomène est d'autant plus marqué en montagne, où seule la lumière directe permet aux arbres de grandir. La température idéale pour la croissance des végétaux se situe entre 25 à 30 degrés. Aux alentours de 4 à 5 degrés, la croissance s'arrête. En général, les feuillus ont un besoin en chaleur plus élevé que les résineux. Un petit point intéressant à savoir. Les essences ont en quelque sorte un quota de chaleur à atteindre pour que la production de feuilles démarre au printemps. Exemple tout à fait fictif, un être a besoin d'emmagasiner 450 degrés, par exemple. C'est-à-dire qu'un jour, il fait 5 degrés positifs, donc 5 degrés. Le jour suivant, il fait 6 degrés positifs, donc on rajoute 6 degrés, ce qui fait 11, etc. Et dès que le quota de chaleur est atteint, les feuilles commencent à sortir. Donc avec un hiver clément comme celui qu'on a eu, les arbres débourent beaucoup plus vite. La température influence plusieurs aspects de la plante. La formation des fleurs et les insectes. Tout ce qu'il faut pour que les germes se développent. Ça favorise la montée de la sève. Et ça favorise les échanges gazeux. La température est différente selon la latitude, donc la distance avec l'équateur, l'altitude, l'élévation par rapport au niveau de la mer. On compte environ 0,5 à 1 degré par 100 mètres d'altitude. Et l'exposition, c'est-à-dire l'orientation par rapport au soleil de midi. Le cépage des trois soleils dans le Laveau tire son nom de sa situation. Il profite du soleil direct, du reflet du lac et de la chaleur des murs en pierre sèche qui se trouvent derrière la vigne. D'où les trois soleils. La température définit bien évidemment la saison. Au printemps, on a la reprise de l'activité d'accroissement. En été, on a l'accroissement plus la lignification des végétaux. En automne, le ralentissement de l'activité et la chute des feuilles. En hiver, une période de repos, une activité réduite. Un autre élément, l'eau. Elle a un impact sur la fertilité des sols, ce qui influence la croissance des plantes. La pluviométrie varie selon l'altitude, la latitude, mais dépend également du relief. Voici la moyenne du nombre de jours de précipitations annuelles en Suisse. On peut à nouveau constater que les différents climats n'ont pas le même impact sur le pays. Le valet est typiquement très sec car les montagnes permettent de vider les nuages avant d'arriver dans la vallée du Rhône. Les bienfaits de l'eau sont multiples. Elle transporte les sels minéraux nécessaires à la nutrition des arbres. Elle régularise la température par la transpiration. Elle sert elle-même de substances constructives car le bois frais contient environ 50% de son poids en eau. L'eau se présente sous trois formes, solide, liquide et gazeux. La présence de la neige peut aussi bien être positive car elle empêche le sol de trop geler et elle offre une réserve d'eau restituée lentement. Ou négative en provoquant la réptation ou des avalanches sur les pentes, des bris de tiges et le retardement du débourrement. Intéressons-nous maintenant au cycle de l'eau pour bien le comprendre. Le soleil et la chaleur évaporent l'eau des lacs et des cours d'eau. La végétation transpire de la vapeur par les feuillages et les aiguilles. Les gouttelettes se rassemblent. Et grâce au phénomène de condensation, les nuages commencent à se former. Quand ils rencontrent un obstacle tel que les montagnes, les nuages prennent de l'altitude. Ils se refroidissent. Les gouttelettes deviennent alors trop lourdes. Ce qui mène aux précipitations sous la forme de pluie ou de neige. Une partie de l'eau s'écoule en surface et forme des rivières. Une autre partie s'infiltre dans le sol et s'écoule via les canaux souterrains pour rejoindre la nappe phréatique. Avez-vous déjà entendu parler du facteur limitant ? Étant donné que la croissance d'un arbre dépend de plusieurs facteurs, comme l'eau, la lumière, les matières nutritives, le facteur limitant est celui qui manquerait le plus pour la pleine croissance de l'arbre. Par exemple, une trop faible disponibilité en eau pour le chêne pédonculé sur un sol calcaire. Si tous ces facteurs sont en quantité suffisante, l'arbre pourra se développer selon ses propres besoins. Si la disponibilité en eau est faible, bien qu'il ait de la chaleur et des sels minéraux en suffisance, la croissance sera limitée. Et si plusieurs facteurs sont en dessous des besoins de l'arbre, c'est le facteur le plus faible qui sera le facteur limitant. Parlons du vent. Il s'agit d'une masse d'air qui circule dont voici sa composition. Voici une vidéo qui explique ce phénomène. L'énergie qui provient du rayonnement solaire est la source de nombreux phénomènes météorologiques. Voyons comment elle provoque les mouvements atmosphériques. Le soleil réchauffe le sol, qui transmet la chaleur à l'air. Cette augmentation de la température permet à l'air de s'élever car il devient plus léger que l'air environnant, donnant naissance à une zone de basse pression. En s'élevant, l'air se détend et se refroidit progressivement. Ce mouvement d'air ascendant est limité par la tropopause, qui joue le rôle de couvercle. Tout au long de son parcours, l'air se refroidit et n'a plus d'autre solution que de redescendre. C'est de l'air plus froid et plus lourd qui revient près du sol. Les pressions sont basses là où l'air s'élève. Elles sont hautes là où l'air redescend. Comme on le voit, sur Terre, le vent entraîne l'air des hautes vers les basses pressions. Regardons de plus près l'allure de ces mouvements proches de l'équateur. Où le rayonnement solaire est le plus intense. Dans cette région, le soleil génère une grande quantité d'air chaud, donc léger, qui entretient un mouvement ascendant général. Ce mouvement atteint la tropopause et l'allonge. Un flux descendant s'organise à environ 30 degrés de latitude nord et sud. Ce flux converge vers l'équateur et vient combler le vide d'air créé par les mouvements ascendants. Au nord et au sud de l'équateur, cette circulation d'air cyclique est appelée cellule de l'atelais. Ces zones de haute et de basse pression sont caractérisées par des types de temps bien différents. Dans les zones de basse pression, les vents sont faibles et les orages fréquents. Dans les zones de haute pression, nuages et pluies sont rapes. A ces latitudes, on retrouve des déserts autour du globe. Au niveau des zones polaires, un important mouvement d'air froid descendant est alimenté par les courants de haute altitude provenant des latitudes moyennes et équatoriales. Les températures très basses en surface renforcent le mouvement d'air du pôle vers les latitudes moyennes. Aux latitudes moyennes, le mouvement d'air froid provenant du pôle rencontre l'air chaud provenant des tropiques. Ce fort contraste entre deux masses d'air crée une zone d'ascendance marquée par de fortes pluies et des cyclones. Ces flux définissent deux autres cellules, la cellule polaire et la cellule de Ferrel. Pour décrire la circulation d'air autour du globe, il faut ajouter aux forces de pression que nous voulons de voir la force déviante de Coriolis. Cette force, qui influence la direction des vents sur Terre, est une force de pression. C'est une conséquence de la rotation et de la sphéricité de la Terre. Dans l'hémisphère nord, cette force provoque une déviation vers la droite de la trajectoire des vents. Toujours dans l'hémisphère nord, les vents circulent dans le sens des aiguilles du montre, autour des zones de haute pression. Les effets de la force de Coriolis sont inversés dans l'hémisphère sud. En raison de l'inclinaison de la Terre sur son axe de rotation autour du Soleil, la répartition des masses d'air varie en cours d'année. Voici la situation générale en juillet, avec les hautes pressions représentées en bleu foncé et les basses pressions représentées en bleu clair. On constate que les vents se dirigent des hautes vers les basses pressions. Pour illustrer les variations saisonnières, examinons de plus près les moussons qui affectent la péninsule indienne et le sud-est asiatique. En été, les terres se réchauffent plus rapidement que l'océan. C'est le cas de l'immense continent asiatique qui génère pendant l'été un fort courant ascendant au nord de la chaîne himalayenne. Cette zone de basse pression attire l'air chaud et humide provenant des zones de haute pression. De fortes pluies se produisent alors sur les côtes ouest et sur les versants sud et ouest de la chaîne himalayenne. Examinons maintenant la situation générale en janvier. Les hautes pressions sont représentées en bleu foncé, les basses pressions en bleu clair. Les vents se dirigent des hautes vers les basses pressions. En hiver, les continents se refroidissent plus rapidement que l'océan. Une zone de haute pression se crée sur le continent asiatique, au nord de la chaîne himalayenne. Cette haute pression génère un flux d'air froid et sec en direction des basses pressions tropicales. L'Inde et l'Indochine connaissent une longue saison sèche. Les pluies se produisent sur l'Indonésie, car les masses d'air entraînées par ce flux se réchauffent progressivement lors du passage dans les régions océaniques, à fort ensoleillement. Résumons. L'air froid descendant de l'atmosphère crée une haute pression. À un autre endroit, la chaleur fait monter l'air, créant ainsi une basse pression. L'air se déplace de la haute pression pour aller compenser la basse pression, créant ainsi le vent. Sur cette image, on peut imaginer aisément qu'elle vent soufflerait en Suisse grâce aux pressions mesurées en Europe. Le courant partirait de la haute pression, traverserait l'Europe jusqu'à la basse pression, en nous amenant la bise du nord-est. En Suisse, nous avons trois vents principaux. La bise, de l'air froid et sec venant du nord-est. Elle ne provoque que rarement d'échablis, mais dessèche fortement les sols. La bise souffre souvent durant de longues périodes. Le vent d'ouest. De l'air humide et des précipitations venant de l'Atlantique. C'est le vent dominant en Suisse. Lors de rafales, ce vent peut causer l'échablis en forêt. Le feune. C'est un vent violent, chaud et sec du sud. La chaîne des Alpes étant un obstacle, il est obligé de s'élever pour franchir ses montagnes, se refroidit et déclenche des pluies. Une fois les cimes passés, il plonge dans les vallées et se dessèche en se réchauffant. Les arbres sont sensibles au vent de par leur situation géographique, la profondeur, la structure et l'humidité du sol, le développement du système racinaire, la forme des couronnes, l'état sanitaire des arbres et la densité du peuplement. Pour améliorer la stabilité d'un peuplement, le sylviculteur doit favoriser des essences adaptées à la station, régler le mélange avec des essences résistantes, favoriser l'étagement des peuplement, éclaircir suffisamment tôt les peuplement et aménager une lisière favorable. En termes de lisière, voici trois types. Ceci est une lisière abrupte et fermée comme un barrage. L'air se condense pour franchir l'obstacle, créant de violentes turbulences à l'arrière du peuplement. Le risque de chablis est élevé. Avec une lisière ouverte et perméable au vent, laissant la possibilité au flux d'air d'infiltrer le peuplement, le risque de chablis est plus faible. La présence d'une lisière étagée réduit considérablement les turbulences. De plus, elle est beaucoup plus riche pour la flore et la faune. Elle est donc à favoriser. Le sol est l'un des plus importants facteurs stationnels. Alors, quelle fonction a le sol ? Il fait office d'ancrage, d'approvisionnement en eau et en éléments nutritifs. Pour expliquer tout ça, une petite vidéo sur la formation des sols. Je ne vois pas ce qu'il y a de plus précieux sur cette planète que le sol. Le sol, c'est un espèce d'appareil digestif qui est capable de digérer tout ce qui tombe dessus. Tout ce qui tombe de la canopée, pourrie, est minéralisé et est récupéré. C'est un circuit fermé. La forêt se nourrit elle-même. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Des bactéries innombrables. Des milliards de bactéries par centimètre cube. Et ça descend en profondeur jusque... Bon, ça dépend de la latitude. Chez nous, en Europe, ça descend à 10-20 mètres. Mais ici, ça peut descendre à plusieurs centaines de mètres. Les bactéries, donc. Les champignons. Les champignons, c'est fondamental. Et puis, tout un tas d'animaux. Des insectes, des colamboles, des animaux plus gros, qui font des trous dans le sol. Bon, j'oublie un groupe essentiel, c'est celui des vers de terre. Les vers de terre, c'est fondamental pour la qualité des sols, parce que ça digère tout. Mais je voudrais dire que ça va dans le sens d'un sol considéré comme un formidable appareil digestif. Une chose qu'on observe très facilement en Europe, et où les vers de terre ont leur place, c'est l'automne. Les feuilles tombent, elles se posent à plat sur le sol. Revenez à cet endroit-là au printemps, et vous aurez la surprise de voir que les feuilles ne sont plus à plat, mais qu'elles sont pliées comme ça, avec la terre qui passe dans la gouttière au milieu. Ça, c'est le travail des vers de terre. C'est eux qui tirent les feuilles vers le bas. Et puis, une fois qu'elles sont dans le sol, ils mangent la feuille morte, ils la digèrent. Ils digèrent d'ailleurs tout ce qu'il y a dans le sol, y compris le sol lui-même. Et dans le fond, un très bon sol, c'est un sol qui est fait essentiellement d'excréments de lombriques. Et puis, il y a un autre groupe qui est spécialement intéressant, c'est celui des champignons. Les sels minéraux, il y en a dans n'importe quelle feuille, mais sous cette forme organique, la plante, ça c'est des matières organiques là-dedans, la plante n'est pas capable de les utiliser. Il faut qu'il y ait une minéralisation. C'est-à-dire, il faut que ça soit digéré. Mais il leur faut pour ça un champignon. Les champignons, c'est des filaments souterrains qui peuvent avoir des surfaces énormes. Une graine qui germe là-dedans, elle est très rapidement prospectée et la symbiose s'établit. C'est-à-dire que dans les feuilles souterraines de ma jeune plante, vont s'installer les filaments du champignon. On peut faire pousser une plante sans champignon. Sur un sol qui a été pasteurisé, en quelque sorte. Elle va pousser, elle trouvera de l'eau. Mais au bout de deux ans, elle sera comme ça. Alors qu'avec son champignon, au bout de deux ans, elle a deux mètres. C'est ça la différence. On coupe une forêt. Bien sûr, je suis contre, je trouve ça dégoûtant. Mais une forêt, ça peut repousser. Tandis que si on détruit un sol, évidemment, ça peut revenir, mais il va falloir des milliers d'années. La pratique agricole actuelle en Europe, qui consiste à déverser des quantités d'engrais avant que ça pousse, puis des quantités de pesticides pour qu'il n'y ait pas de parasites, c'est dommageable pour le sol. Et un de ces jours, on s'apercevra que nos sols sont foutus. C'est déjà commencé, d'ailleurs, dans certaines régions. Je crois qu'on n'est pas assez prudent en Europe avec la bonne santé de nos sols. Ici, le problème ne se pose pas. Le sol est en très bon état. Les facteurs en rapport avec le sol s'appellent des facteurs édaphiques. On y retrouve sa structure, sa composition et son degré d'évolution. Sa structure est composée de différentes couches que l'on appelle horizons. Au sommet, l'horizon haut. C'est l'horizon organique dans lequel les débris végétaux s'accumulent à la surface du sol, formant des débris plus ou moins dégradés, mais qui restent reconnaissables. La composition et l'épaisseur varient avec l'intensité de l'activité biologique. Regardons plus dans le détail. On peut la séparer en trois parties. La litière de l'année précédente, qui n'est pas encore décomposée. L'horizon de fermentation, avec des substances organiques en partie ou fortement décomposées. On peut observer aussi des petits filaments issus des champignons. Et l'humus, qui ressemble plus à une terre fine, de couleur brun-noir, et qui est composée uniquement de matières organiques fortement décomposées. En image, on observe l'horizon L pour les aiguilles et les feuilles. Et l'horizon F et H. On y voit bien la différence de décomposition de ces trois couches. En dessous, l'horizon A. C'est l'horizon dans lequel les organismes vivant dans le sol, comme les vers ou les insectes, effectuent un brassage mécanique entre la matière organique transformée et la matière minérale. Il s'agit de la terre végétale. L'horizon B est composé de terre minérale dans laquelle se développent principalement les racines des arbres. Sa couleur est plus claire que la terre végétale et a un rôle important pour la diffusion de l'eau et de l'air dans le sol. Il est enrichi en divers constituants minéraux ou organiques, tels que l'argile, le fer, les matières organiques, le carbonate de calcium. L'horizon C, c'est une couche inerte, sans racines et sans galerie de vers de terre. Puis vient la nappe phréatique, qui circule sur l'horizon R, qui est une roche dure et imperméable. La structure varie selon la profondeur, la granulométrie, la porosité et la chaleur. La profondeur est définie par l'épaisseur de la matière dans laquelle les racines des plantes peuvent pénétrer. En d'autres termes, la profondeur reflète l'épaisseur potentielle de la zone racinaire. Retenez bien les différentes profondeurs qui suivent. Un sol superficiel est plutôt adapté aux racines traçantes. Un sol moyennement profond pourra également accueillir des racines fasciculées. Et un sol profond sera facilement colonisé par des racines pivotantes. La granulométrie varie selon les horizons. Elle détermine en partie la porosité et la teneur en eau d'un sol. Selon le diamètre des éléments, on distingue le squelette, composé de blocs, pierres et graviers, et la terre fine, composée de sable, limon et argile. La texture d'un sol correspond à la répartition dans le sol des minéraux par catégorie de grosseur. Pour reconnaître la texture d'un sol facilement, malaxez une pincée de terre entre votre pouce, l'index et le majeur. Vous ressentirez le crissement du sable, le toucher doux laqueux du limon ou le colon de l'argile. Le triangle des textures permet de caractériser rapidement et approximativement la texture de son sol. Si vous avez un sol composé de 50% de sable, 30% d'argile, 20% de limon, on obtient un sol à la texture équilibrée, donc plutôt favorable à la culture. La porosité correspond à la proportion de vides dans le sol, où circule soit l'eau, soit l'air. En général, plus un sol est aéré, moins sa teneur en eau est bonne, et vice versa. Si la porosité est faible, la plante a de la peine à développer ses racines, extraire l'eau du sol et respirer. On parle de sol imperméable ou asphyxié. En revanche, si la porosité est forte, l'activité de la croissance est facilitée. Il s'agit d'un sol drainé ou aéré. Selon la teneur en eau d'un sol, on le classe en quatre catégories. Détrompé, humide, frais ou sec. Les sols ne stockent pas tous la chaleur de la même manière. Les sols foncent et absorbent mieux la chaleur que les sols clairs. L'eau étant mauvais conducteur, les sols gorgés d'eau ont de la peine à se réchauffer. Les sols sont formés d'une couche composée d'éléments minéraux, la terre minérale, et d'une couche dont la terre minérale est mélangée à des éléments organiques, la terre végétale. On les distingue aussi par leurs origines, les éléments nutritifs qui la composent et leur taux d'acidité. Pour bien comprendre l'acidité d'un sol, nous allons parler du pH. Cette unité permet de mesurer l'acidité des liquides. On peut les classifier sur une échelle de 0, extrêmement acide, à 14, extrêmement basique. La valeur d'un pH neutre est de 7. Pour chaque unité, on multiplie par 10 l'acidité. Un pH de 4 est 10 fois plus acide qu'un pH de 5 et 100 fois plus acide qu'un pH de 6. Le lessivage a tendance à appauvrir et acidifier les sols, ce qui a un impact négatif sur la fertilité et diminue l'activité biologique. En montagne, ce phénomène est amplifié par le froid. Généralement, les sols foncés sont riches en éléments nutritifs, contrairement aux sols lessivés qui sont plutôt clairs. Les formes d'humus sont définies sur la base de la succession des horizons et de la formation des horizons organiques. On parle de morts ou humus brut, de modères et de mules. C'est un indicateur intégral de la capacité des éléments nutritifs à se transformer dans les couches supérieures d'un sol et de l'activité biologique dans tel ou tel milieu. Dans un humus mule, les débris végétaux se décomposent dans l'espace d'une année car l'activité biologique y est intense et la matière organique dégradée se mélange à la matière minérale fine dans les couches profondes du sol. Donc, faible horizon haut organique mais une épaisse couche d'horizon A de surface. Il s'agit du meilleur sol pour le développement des végétaux. Le modère est une forme d'humus intermédiaire dont l'activité biologique les vers de terre diminue fortement. La litière se décompose plus lentement et un horizon F de fermentation se forme à partir des apports de plusieurs années. L'humus brut est composé d'épaisse couche d'horizons organiques et d'un horizon de mélange peu profond. On y retrouve en général un horizon H. Il s'agit d'une couche composée de substances organiques fines largement décomposées. C'est souvent des sols fortement acides et très perméables avec d'abondantes précipitations. C'est une forme d'humus typique des altitudes élevées et des climats plutôt froids. Tous les éléments nutritifs utiles à la croissance des plantes se trouvent dans le sol hormis le gaz carbonique. Pour clôturer ce premier cours sachez qu'il existe plusieurs degrés d'évolution d'un sol. Du plus récent au plus ancien nous avons les sols jaunes primitifs ou bruts comme les évolis ou les éluvions les sols mûrs ou évolués avec de la terre brune forestière et les sols dégradés ou lessivés comme la moraine décalcifiée. Je finirai par ce schéma qui montre l'évolution d'un sol au fur et à mesure de son évolution. Willi, Willi, est-ce que tu as pour son va le plus et le plus sur ton au fur et à mesure d'un sol et le plus donc, tu as tué